C'est un curieux monastère qu'on aperçoit au loin. Au cœur de la campagne belge, on se demande un instant si l'on ne rêve pas. A quelques mètres de cet ancien château du XIXe siècle, les coupoles de l'église byzantine attirent les regards et la curiosité. En s'approchant, on découvre une deuxième église de l'autre côté du bâtiment, une église latine. Plus de doute, nous sommes à Cheuventogne. Ce monastère catholique bénédictin est voué à un travail d'unité entre chrétiens. Fondé en 1925 par Don Lambert-Baudouin, c'est le fruit d'un combat de vie. Après des siècles de division entre les chrétiens, et alors que le dialogue était dominé par la méfiance et la rivalité. Les nombreux visiteurs qui viennent ici peuvent assister à la cohabitation harmonieuse des liturgies catholiques. La liturgie de tradition occidentale, bien sûr, mais celles aussi de l'Orient, qui sont une fenêtre vers ce deuxième poumon de l'église qu'est l'orthodoxie. Afin de mieux se connaître, se comprendre, s'aimer. Comme vous le savez, l'idée de base du fondateur a été d'avoir dans une seule communauté des moines de rites latins et des moines de rites byzantins qui essaieraient de vivre authentiquement dans leurs traditions, parce que la liturgie, ce n'est pas seulement une manière de faire. La liturgie, c'est une manière de vivre. Et donc, elle se reflète dans l'ensemble de la vie, dans la manière de penser, dans la manière d'agir. Et donc, l'idée de Don Lambert, c'était de voir s'il y avait moyen de faire en sorte que des personnes vivant des traditions différentes puissent vivre ensemble, je dirais, d'une certaine manière, que le monastère soit un laboratoire pour voir si ça marche. Parce que si ça ne marchait pas dans une communauté monastique, il fallait abandonner l'espoir que les chrétiens puissent arriver à s'entendre un jour, n'est-ce pas ? La liturgie, c'est une manière de faire en sorte que les chrétiens puissent arriver à s'entendre un jour. À côté de devenir vraiment moine, Nous avons, si on veut dire, un but spécial, c'est de nous engager dans le communisme. Ça veut dire qu'on espère qu'un jour, il y a seulement une église, l'église du Christ, et qu'il y a différents, si on dit, emballages, rites, mais que l'essentiel, nous sommes un dans l'essentiel. Les moines sont de rites latins ou byzantins, et célèbrent les offices quotidiens séparément. Ils se retrouvent régulièrement pour prier ensemble dans un rite ou l'autre, selon un calendrier établi donnant une préséance au rite byzantin. L'idée de Don Lambert-Baudouin était justement que c'est par le monachisme qu'un dialogue pouvait avoir lieu entre l'Orient et l'Occident, parce que, justement, on vit finalement les mêmes valeurs, même si c'est dans des lieux différents, et éventuellement d'une manière différente. Et donc, au niveau des paroisses, il n'y avait pas une grande possibilité de dialogue. Le clergé n'était pas près du tout non plus, il faut bien se le dire, alors qu'un monastère, les moines pouvaient se dédier au travail et étudier l'Orient. Je pense que c'était une des idées du fondateur Lambert-Baudouin, certainement. Nous devons mieux se connaître les uns les autres, par l'étude, par les rencontres, par la prière en commun, par l'étude de la liturgie, mais par la pratique de la liturgie, parce que, donc, aussi, le fait que nous célébrons aussi dans le rythme byzantin, ça fait partie de cette école. Nous nous mettons à l'école de l'Orient, comme disait Lambert-Baudouin. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écuménisme réceptif. C'est-à-dire, on ne va pas vers l'autre pour dire, voilà ce que je crois, qu'est-ce que vous pensez. On dit, on écoute d'abord ce que l'autre dit, et on l'écoute jusqu'au bout. Et pour écouter quelqu'un jusqu'au bout, ça prend parfois du temps. Il faut parfois lire, il faut parfois étudier. Vous pouvez étudier des différences théologiques, vous pouvez étudier la liturgie de l'autre, la manière dont il prie. Moi, ce qui m'intéresse depuis quelques années, particulièrement, c'est les échanges spirituels entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient. C'est-à-dire que l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient et l'Orient. ... 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 Quoi qu'on fasse, mon discours ou le vôtre ne sera jamais adéquat pour épuiser la réalité du don que Dieu nous fait dans la célébration de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Alors, est-ce que c'est si important ? Oui, c'est important de penser, de réfléchir et de parler de la chose, mais ce n'est pas si grave si nos conclusions ne sont pas identiques. ... 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 passer à un autre niveau maintenant. Je pense que le père Lambert, il aurait été interreligieux avec Jean-Paul II, parce que c'est ça qui est dans l'air du temps, l'interreligieux. Alors ça ne veut pas dire lâcher l'écuménisme, mais ça veut dire trouver l'interaction, l'articulation entre écuménisme et interreligieux. Et je pense que la confrontation à l'interreligieux qui est de plus en plus forte, qui s'impose, qui s'impose par tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois notamment, permet de ressaisir l'écuménisme dans son intuition originelle, qui était quand même d'avoir un témoignage commun des chrétiens face aux non-chrétiens. L'Esprit Saint qui habite en nous ne peut pas être divisé. Ce cheminement, de conversion personnelle qu'on exerce ensemble avec ses confrères, c'est là où une communauté peut se mettre au travail de l'unité entre les églises. Et une unité qui n'est pas d'abord l'unité entre les chrétiens, mais l'unité de l'homme avec la création. Penser que l'église pourrait être une tandis que nous sommes étrangers au monde, je pense que c'est une illusion. Qu'il soit un, donc c'est la prière du Christ, mais c'est une prière qui se fait aussi dans la douleur, parce que je vais dire qu'une communauté est toujours, j'allais dire, attaquée, dans ce qui fait sa vocation la plus profonde. Donc je dirais que, par exemple, une communauté, il y aura des divisions dans la communauté, où il y aura des conflits, il y aura des antipathies, ce genre de choses. Et c'est là qu'on verra qu'ils sont un, s'ils sont capables de passer à travers, de se demander pardon. Et l'essentiel de la vocation de Schefterne, c'est ça. C'est de montrer au monde qu'on peut être un dans le Christ, puisque lui-même, et que c'est la prière du Christ. Peut-être que ça peut être des besoins à venir demain, s'il vient, le Seigneur, oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je n'ai rien contre. Mais oui, ça, c'est dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord.